Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, permettez-moi, monsieur le Premier ministre, de vous exprimer la joie qui est la mienne et qui est également celle du gouvernement et du peuple burkinabé de vous recevoir chez vous, à Ouagadou. Bonjour, il y a à peine une dizaine de jours, vous nous aviez fait l'honneur de nous rendre une visite de travail dans le cadre de la préparation de la sixième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est donc pour moi un plaisir renouvelé de vous recevoir ce matin à la tête de cette importante délégation gouvernementale. Je voudrais souhaiter au nom du gouvernement du Burkina Faso la chaleureuse bienvenue à nos soeurs et à nos frères de la République de Côte d'Ivoire, chez eux, au pays des hommes intègres. À quoi bas, comme on dit chez vous ? Monsieur le Premier ministre et chers frères, Mesdames et messieurs les membres des gouvernements de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, distingués personnalités, Mesdames et messieurs, Le 29 juillet 2008, les gouvernements ivoiriens et burkinabés signaient à Ouagadougou un traité qui allait, au fil des années, confirmer davantage la particularité, je dirais la singularité de la coopération Ivoire-Bukinabé et renforcer les liens fraternels forgés par la géographie, l'histoire et la culture. Et j'ajouterais forgés également par une communauté de destin. Cela n'est pas un point surprenant, car ce traité repose également sur des valeurs, des valeurs communes de solidarité, de paix et de liberté. Il est un symbole fort de la coopération et de la fraternité entre nos deux peuples et nos deux États. Il s'agit d'une véritable instance de décision politique pour l'action commune des deux gouvernements, œuvrant au rapprochement des peuples et suscitant des initiatives concrètes et opérationnelles à vocation bilatérale, régionale et africaine. Depuis la signature de ce traité, il est heureux de constater que notre coopération se consolide avec le renforcement de l'axe Ouagadougou Yamsoukro, reconnu par tous comme un excellent exemple vers l'intégration sous-regionale pour la paix et pour le développement. Pour la sixième fois consécutive, nos deux gouvernements se retrouvent au niveau des experts, des ministres, des chefs de gouvernement et des chefs d'État. La régularité de nos rencontres traduit la volonté et l'ambition communes de nos deux gouvernements de toujours cheminer ensemble pour bâtir un développement économique et social à la hauteur des espérances des peuples ivoiriens et burkinabés. C'est la preuve que la solidarité et l'amitié sont des atouts majeurs pour l'épanouissement de nos peuples épris de paix, de liberté et de justice. Oui, la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent la même conviction que notre meilleure protection et notre horizon d'avenir c'est une coopération encore plus forte entre nos deux États et nos deux peuples. Le traité d'amitié et de coopération en est et en cela une promesse de paix et de progrès partagé. M. le Premier ministre et chers frères, notre rencontre de ce matin traduit notre détermination à être à la hauteur de la volonté de nos deux peuples et de notre responsabilité historique en renforçant sans cesse notre coopération et en préservant nos valeurs. à cet égard, nous devons travailler à trouver des réponses communes aux défis de notre temps. Depuis la signature du traité, d'importants acquis ont déjà été enregistrés dans plusieurs domaines de notre coopération tels les infrastructures routières et ferroviaires, les relations économiques et commerciales, la coopération énergétique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l'éducation, la recherche scientifique, la coopération administrative transfrontalière, la libre circulation des personnes et des biens, l'agriculture et les fonciers rurals, la formation professionnelle, l'artisanat, la culture, le tourisme, l'emploi des jeunes et les droits de la femme. À ce jour, plus d'une soixantaine d'accords ont été signés. En outre, nos deux gouvernements ont, depuis les troisième et quatrième conférences au sommet de notre traité, décidés de la mise en oeuvre de projets dont les plus emblématiques sont, je cite, la construction de l'autoroute Yamoussokro-Owagadougou, la réhabilitation du chemin de fer à Bidjan-Owagadougou-Kaïa et son prolongement jusqu'à Tambaou, l'approvisionnement du Burkina Faso en électricité à partir de la Côte d'Ivoire, la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens, la boucle ferroviaire à Bidjan-Owagadougou-Niamé, Kotonou, etc. Je me félicite que la plupart de ces projets aient enregistré des avancées significatives dans leur mise en oeuvre. Nos deux gouvernements doivent conjuguer leurs efforts pour la réalisation de l'ensemble de ces projets. Aussi, il me plaît d'adresser mes remerciements à nos soeurs et frères ivoiriens pour les efforts consentis dans l'approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique. Pour ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, nous devons ensemble poursuivre nos efforts en vue de surmonter les entraves qui se dressent encore dans la mise en oeuvre de cette décision communautaire. Si nous pouvons nous féliciter des acquis enregistrés dans la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux gouvernements se devront de conjuguer davantage leurs efforts en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière qui sapent nos efforts de développement. Monsieur le Premier ministre, chers frères, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso, distingués personnalités, mesdames et messieurs, nous devons rester vigilants pour assurer la vitalité de notre amitié qui repose sur un engagement profond de nos États. C'est pourquoi le traité d'amitié et de coopération doit toujours être porteur de projets et d'espérance. lors du jour inscrit à l'agenda de nos travaux répond à cette préoccupation d'exigence car il nous invite à un examen minutieux du projet de rapport proposé par nos experts sur l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la cinquième conférence au sommet. Les projets d'accord que nos experts ont déjà examinés pourront consolider le cadre juridique de notre coopération bilatérale. Il nous revient de finaliser ces accords en vue de leur signature. Aussi, je souhaite que nous ayons des échanges fructueux et fraternels pour une coopération bilatérale fortifiée. Je demeure convaincu qu'à l'issue de nos travaux d'importance sillon auront été tracés dans la marche commune de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso vers le chemin de l'intégration sous-régionale à laquelle aspire nos peuples. Monsieur le Premier ministre, chers frères, dans trois semaines, votre pays, la République de la Côte d'Ivoire, fêtera le cinquante-septième anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'occasion de cet heureux événement, permettez-moi de vous adresser mes voeux de santé, de paix et de progrès continu pour vous-mêmes et pour les peuples frères de la République de la Côte d'Ivoire. Vive l'amitié et la fraternité entre les peuples ivoiriens et Burkina Bé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada